bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va réaliser ce couteau pillant que j'ai appelé le horlof c'est un couteau qui m'a été demandé que je dois réaliser pour un ami et il va utiliser pour la première fois en bois qu'on appelle de la mourette qui est un bois très prisé et très recherché dans la coutellerie qui devient notamment un peu rare parce que difficile à se procurer donc c'est parti voilà moi en question c'est un très joli juvénage et de très belles couleurs il ya presque ce motif de flammes à l'intérieur et c'est ça qui fait qu'il est très beau et très recherché je n'ai pas beaucoup du coup j'essaie de l'économiser et de placer de façon intelligente le le dessin du manche en fait pour en utiliser le moins possible je perce tous mes trous en liant mes deux plaquettes pour éviter que tout ça bouge et faire en sorte que tous les trous sont bien alignés voilà ce qu'on a donc j'ai percé mon mon trou pour mon rivet stop et mon axe et maintenant que j'ai mes deux points principaux et le dessin manche je vais pouvoir attaquer la lame comme ça je vais pouvoir ajuster celle ci à la forme du manche donc là c'est lui que c'est 75 en trois millimètres je suis très fan de cette dimension et de cétation je les coupe grossièrement et ensuite je nettoie ce que je peux nettoyer à la ponte savant parce que il ya certaines zones qui va falloir toucher étant donné qu'elles sont pas encore ajustés et qu'il va falloir encore les travailler notamment après avoir percé l'axe si j'ai travaillé maintenant je risque de trop enlever de matière et du coup ça peut ne pas être rattrapable après donc j'ai marqué mes trous et je perce l'axe ainsi qu'un petit trou dans un petit trou dans la lentille pour un effet style donc voilà grâce à la vis je vais en fait pouvoir bloquer le couteau en question et en serrant il n'a plus bougé et de cette manière maintenant qu'il est ajusté aligné sur sa position ouverte ça va me permettre d'éviter qu'il bouge pendant que je perce donc en fait je vais juste marqué mais mais la butée en fait pour arriver stop et de cette manière je suis sûr que le couteau sera en bonne position possible en versent qu'en position ferme donc voilà là j'ai mis deux mais deux butées qui sont marquées deux trous qui sont marqués maintenant il faut les percés maintenant que mes trous sont percés et je vais pouvoir enlever toute la matière qui est en excès toujours en faisant bien attention à ne pas retoucher ces trous parce que sinon bas je risque de modifier tout ça et donc de de foutre en l'air toute ma ton ajustement en fait donc il faut être très prudent lorsqu'on enlève de la matière dans ces zones là pour les couteaux clients lorsque j'ai travaillé à la muleuse ça m'a fait des bords qui étaient pas très réguliers et pas très donc un petit coup lime tout ça pour pouvoir avoir des bords bien plus réguliers et bien plus net donc voilà donc le couteau vient dans ses deux positions ouvertes et fermées facilement et pile là où on veut donc c'est une manière assez simple d'obtenir un ajustement parfait pour ce type de couteau un petit coup de dremel pour nettoyer les zones que je viens de toucher avec la lime et enlever ces villes en trace d'olive j'ai utilisé un petit disque qui fait un tir rond abrasif là comme ça je sais pas vraiment comment ça s'appelle et j'ai testé d'autres petits trucs notamment ces petits disques abrasifs très fragiles mais qui sont un petit peu souples et qui me permettent donc d'aller dans des recoins inaccessibles presque inaccessible à la main en fait maintenant que ma lame est profilé en fait je vais procéder à la réalisation d'une texture sur la lame donc des petits coups secs et ferme de meuleuse pour créer plein de petites entailles et ça va donner cette texture un petit peu agressive que j'aime beaucoup un petit guillochage rapide alors là c'est un motif qui est totalement aléatoire j'ai déjà couvert en fait toutes les entailles qui dépassaient sur le bord ensuite j'ai complété aux enfants qui me paraissaient un petit peu vide donc rien de compliqué et finalement ce motif aléatoire est quand même assez agréable à l'oeil on trace le milieu de notre lame alors on n'oublie pas aussi le contre-tranchant mais cette fois-ci on trace pas le milieu j'ai laissé une bonne marge parce qu'on veut pas que ça coupe pour de vrai on peut juste donner une pointe un peu plus vide un petit coup de disque à ébarder pour façonner les boches de notre mouture et se sauver pas mal de temps à la ponce que ce que ton est que j'ai pas vraiment du super matos pas du matos approprié pour la coutellerie on utilise les manières qu'on a les meilleurs moyens que j'ai à ma disposition pour pouvoir gagner du temps là c'est un tranchant tantôt donc il faut bien faire une pointe tantôt donc il faut bien faire attention à bien travailler séparément du tranchant vers la pointe et le tranchant principal pour bien garder cette limite cet angle bien défini entre entre ces deux tranchants la ponceuse avant nous a permis de d'avoir un tranchant bien régulier et bien plat d'enlever toutes ces villes et de marques de meuleuse comme c'est du x75 recuit ça a été relativement simple à faire la difficulté dans les couteaux clients comme ça c'est que c'est c'est difficile de les tenir parce qu'il ya quand même peu de place j'avais enlevé un petit peu de texture en travaillant à la ponceuse donc j'ai remis quelques coups de meuleuse histoire de d'obtenir la même texture qu'au début voilà la pointe enfin la lame pardon qui est prête pour la trempe avant de tremper la lame je vais m'attaquer à la réalisation des manches donc couper mes plaquettes enlever tout l'excédent de matière et une fois que j'ai enlevé ce que je pouvais à la scie je vais me tourner vers la meuleuse avec un disque à lamelles pour pouvoir faire mes ébauches de plaquettes et me rapprocher du trait final ici le disque à lamelles est assez agressif et il faut pas rester longtemps au même endroit parce que sinon ça brûle et surtout faire très attention parce que ça enlève beaucoup de matière rapidement ensuite un coup à la ponceuse pour enlever les marques de la meuleuse et puis pour se rapprocher définitivement de nos lim en fait finir le travail qu'il ya sur le profil de ces plaquettes qui seront ensuite définitivement enfin dans leur forme définitive comme d'habitude j'utilise la roue supérieure pour atteindre les courbes que je ne peux pas ici atteindre autrement la forme du manche est assez simple en soi et là je prépare un autre morceau d'amourette qui va me servir d'entretoises ou de fausses pièces je colle tout ça sur une des deux plaquettes dans la position adéquate en fait pour que ça vienne en butée avec la pointe du couteau alors normalement ça ne touche pas la pointe du couteau parce que couteau touchera le pin stop le comment on dit en français le rivet stop avant de toucher de toucher cette fausse pièce mais dans le doute je préfère avoir une fausse pièce en bois comme ça ça n'habillera pas mon tranchant je finis de percer l'axe pour mon couteau parce qu'en fait il était un petit peu trop un petit peu trop fin pour ce que je voulais et du coup je mets ma vis définitive qui va me servir d'un séparat qui va me servir d'axe en fait là je teste une nouvelle méthode pour monter mon axe plutôt qu'on était avec une vis qui a deux têtes et faire ça avec deux tournevis j'ai voulu rentrer en force un écrou en perçant un demi millimètre plus petit que l'écrou ce que vous en doutez bien sûr un mois aussi dur ça va pas apprécier du tout ça a cassé donc j'étais vraiment vraiment dégoûté au final il a fallu que je recommence j'ai cassé trois plaquettes sur ce couteau en amourette alors moi qui n'ai pas beaucoup de ce bois là c'est j'étais vraiment vraiment dégoûté parce que j'ai cassé mais plus belle plaquette donne les plus belles plaquettes en amourette finalement je reste avec cette méthode là en corrigeant le tir le percé à un millimètre de moins je perce avec un millimètre je perce avec à la même taille que l'écrou et du coup ça me permet de le maintenir le maintenir serré comme il faut et en plus il est collé donc il bougera plus je finis mon collage donc toujours en mettant mais mais il est au bon endroit dans son attention à ce que ceci soit bien rentré et qui ne force pas trop pour pas casser mes plaquettes j'ajuste définitivement mes plaquettes à mon couteau enfin madame du moins on est un tout bien à fleur et bien aligné pour qu'ils aient aucun souci que ce soit à l'herbe à l'ouverture ou à la fermeture et maintenant que le profil de mon manche est réalisé et je vais pouvoir utiliser encore une fois la roue supérieure pour pouvoir arrondir et casser tous mes angles et faire de jolies facettes dans mes courbes et sur le dos de mon cou de manche sans oublier aussi le plus du manche le plus dur dans ses facettes c'est respecter un angle qui est un angle qui soit le même des deux côtés et d'être bien régulier un petit coup de polissage après et ensuite on prend tout ça dans l'huile donc c'est un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine j'ai laissé ça pendant une journée trempé dedans au début j'étais un petit peu déçu de la couleur de la deuxième plaquette comme je vous le dis c'est pas la plus belle vous voyez qu'elle a un orange uniforme qui n'est pas moche mais qui est moins beau que l'autre et finalement après l'avoir laissé toute une nuit dans l'huile ça a révélé de jolies couleurs que vous verrez à la fin là c'était la trente de la lame ça s'est bien passé donc dans l'huile produit chez 75 ça n'a pas tordu ça n'a pas cassé et ça n'a pas brillé aucun souci voilà la lame après un revenu pendant une heure à 200 degrés et donc maintenant il s'agit juste de blanchir la lame et de la polir donc retour sur la ponceuse avec cette fois ci une bande de gras un petit peu plus fin pour pouvoir non seulement raffiner mon tranchant mais aussi préparer la lame pour la suite des étapes et bien sûr on n'oublie pas le contre tranchant qui doit lui aussi mériter toute son attention donc comme vous le voyez il a l'étape de fin de passage à la forge a permis de de noircir le fond de ses entailles et donc du coup de donner une texture qui soit bien visible même après polissage où j'ai pas été très haut en polissage on était jusqu'au terrain 400 puisque toute façon cette lame va être ensuite noirci à l'acide donc c'est ce que je montre ici l'acide en question c'est un mélange de percreurs de fer d'eau et de vinaigre blanc pour compléter le pot donc oui il faut très peu de temps pour que ça agisse tu vois déjà que les zones qui ont été trempés se lancer beaucoup plus vite donc vous voyez que la lame est bien plus noir en fait et que la zone du couteau qui va se trouver dans le manche donc la lentille va aussi être un petit peu plus clair car elle n'est pas trop l'autre solution qu'il ya dans le local c'est lui qui devait celle avec du bicarbonate de soude ça agit comme une base ça va permettre de de neutraliser l'acide et d'éviter que l'action de celui-ci se prolonge dans le temps pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie c'est une simple réaction acide basse acide basse vraiment très compliqué on trempe ça et ensuite un petit coup dans je mets ça en fait dans une boîte avec des graviers et du sable dedans et je secoue pour donner ce qu'on appelle un effet stonewash ça va créer plein 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 de petites rayures à la surface de l'acier de façon homogène en fait comme ça et c'est eu la finition travaillée la plus abouti à mon sens parce que lorsque le côté noir va protéger l'acier de la roue et c'est tous toutes ces petites rayures vont en fait masquer les futurs rayures qui vont venir s'ajouter au cours de la vie du couteau donc j'aime beaucoup cette mission là et même si j'en fais pas souvent un petit coup de temps en temps ça fait pas de mal et donc on peut procéder au montage final du couteau donc combien le couteau dans le manche on met la vie c'est ensuite il suffit juste de visser et comme on a rentré en force l'écrou de l'autre côté et celui ci est fixé de façon permanente avec de la colle et la friction en fait qu'ils le maintient là on a juste à visser un coup et du coup il est très facile d'ajuster la la rétention moi je peux le faire le futur propriétaire peut le faire c'est vraiment pas compliqué pour moi la rétention est bonne si quand on secoue le couteau il ne s'ouvre pas où il ne se ferme pas mais qu'on peut le plier facilement donc voilà le résultat vous pouvez le voir cette deuxième plaquette qui était pourtant plutôt ça on va dire arrivé le très très joli et si on voit des veines rouge marron brune presque noir parfois c'est pour ça que l'amour était très très prisé comme bois il a un vénage un petit peu irrégulier et qui reste très joli avec ce motif de flammes presque je suis très content de de ce couteau aussi bien de la lame que du manche comme dommétude un petit test pour montrer que le couteau rase bien pas de problème à l'affûtage de celui ci l'angle du de l'émouture était faible l'angle de l'affûtage était faible aussi donc c'est un verre à voir et voilà les photos de la fin donc vous l'observez le couteau sous tous ses angles la vue des gros plans alors pour conclure je suis très content de ce couteau ma seule déception et que le manche n'est pas aussi beau que celui que j'avais prévu à la base étant donné que deuxième plaquette la plus belle a cassé cela étant dit je suis quand même content du résultat que j'ai parce que les deux plaquettes sont très belles et elles ont toutes les deux des vénages assez unique et même si cette plaquette là est un petit peu plus homogène que l'autre on a quand même de très jolies veines avec des couleurs différentes je trouve que ça claque quand même franchement je suis content de ce couteau je suis content des petites facettes qu'on voit parce qu'elles sont discrètes et elles sont quand même bien là et permettent de rendre tout ça bien plus confortable la lame j'ai absolument rien à redire là tu suis content sur tous les points rien à redire bon eh ben on touche à la fin de la vidéo je vous invite à laisser un commentaire me dire ce que vous en pensez si vous avez des remarques des idées des suggestions je suis ouvert à toutes les propositions n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et surtout comme ça vous êtes sûr de pas rater mes prochains projets allez à la prochaine et prenez soin de vous